Où en est le Irak en Algérie ? Bouchachi, rien n'a changé, 21 milliards de centimes trouvés, domicile de Féraoum perquisitionné. Où en est le Irak en Algérie ? Dans moins d'un mois, le Irak, mouvement populaire de contestation en Algérie, bouclera un an d'existence, relève le point Afrique. La vague de protestations inédites qui a emporté le régime Bouteflika, poussée à la démission en avril 2019 sous la pression de la rue et du Haut Commandement Militaire, a subjugué le monde entier par son civisme et son pacifisme. Mais la poursuite des manifestations, les vendredis et mardis, avec moins de participation par rapport au début du Irak en février-avril 2019, la poursuite des manifestations, donc, n'a pas pour autant empêché les autorités de suivre leur propre feuille de route. La tenue de la présidentielle le 12 décembre dernier et l'élection, avec une forte abstention, d'Abdelmajid Abounaït et vécu comme une frustration chez les activistes du Irak, un coup de force, selon certains partis de l'opposition. Depuis, constate encore le point Afrique, trois dynamiques animent la scène politique algérienne, celle amorcée par le pouvoir, celle des animateurs du pacte de l'alternative démocratique et celle d'une opposition prête au dialogue avec les autorités. Ce qui est intéressant à signaler, c'est que les trois acteurs cités se revendiquent, chacun à sa manière, du Irak. Et le point Afrique de préciser, les partis et personnalités de la société civile constituant le pacte de l'alternative démocratique veulent rompre avec le système en place, et exigent l'organisation d'une période de transition démocratique. Quant à certains opposants politiques, comme Soufiane Djilali, du parti Djiljadid, ils sont prêts à aller au dialogue avec les autorités pour construire un nouveau régime politique. En tout cas, pour ce qui est du pouvoir, dans les faits, rien n'a changé, relève pour sa part le quotidien Liberté en Algérie. Abdelmadji Tebboune avait fait la promesse électorale d'agir dans le sens de l'apaisement. Une promesse synonyme, du moins, elle a été comprise ainsi, de cessation des arrestations et des emprisonnements des manifestants, les vendredis et les mardis de mobilisation, mais aussi de la libération des détenus du Irak et d'opinion. L'engagement n'est toujours pas honoré, du moins pas en totalité, soupire le journal. Non seulement la libération des activistes du Irak n'a pas été suivie de celle des détenus d'opinion, mais puis encore, les interpellations et les poursuites judiciaires contre les manifestants se sont poursuivies. Liberté qui relaie d'ailleurs le dernier communiqué de l'ONG Yomen Rite Watch qui constate que la répression continue et que finalement rien n'a changé depuis l'arrivée d'Abdelmadji Tebboune à la tête de l'État. Au lieu de libérer toutes les personnes détenues pour des manifestations pacifiques, les autorités ont continué d'arrêter et de détenir des personnes pour leur activisme pacifique, s'insurge Yomen Rite Watch. Pour El Ouattane Plutôt que d'afficher des ambitions diplomatiques, notamment dans le dossier libyen, le pouvoir en place ferait mieux de répondre aux revendications du peuple. Avant d'être économique, la crise qui secoue le pays est d'abord politique et institutionnelle, pointée l'Ouattane. Quand des millions de citoyens manifestent depuis bientôt une année pour réclamer le changement radical du système, même après l'élection présidentielle du 12 décembre dernier, quand des détenus d'opinion croupissent toujours dans les prisons. Et que les libertés individuelles et collectives sont foulées au pied, la presse muselée, le champ politique au verrouillé, il est difficile de convaincre, à l'extérieur, que le pays est sur le chemin de la stabilité et de la démocratie. D'où l'urgente nécessité pour Taiboune, estime El Ouattane, de s'investir prioritairement dans la recherche des solutions politiques à même de sortir le pays de l'impasse dans laquelle il se trouve en se mettant au diapason des revendications du Irak pour une nouvelle république. Tout le reste en découle, les efforts de restauration de l'image de l'Algérie à l'extérieur, la réactivation de la diplomatie politique et économique, les contrats, les investissements directs étrangers. Le pouvoir a refusé de répondre avant les élections, et après ces élections. Rien n'a changé. Les mêmes procédures, les mêmes comportements, la même méthode dont les nominations au poste, a listé Maître Bouchachi ce vendredi au micro de TSA. Pour lui, le pouvoir n'a aucune volonté pour répondre aux revendications les plus simples du peuple algérien, notamment un État de droit. Maître Bouchachi plaide pour la poursuite du Irak d'une façon pacifique. Il faut qu'on se mobilise tous, pacifiquement, avec les mêmes revendications, sans aucune violence. L'avocat et militant des droits de l'homme affirme que les élections présidentielles, ceux qui pensaient que les présidentielles étaient enfin en soi, ont découvert qu'elles ont permis au système de se recycler. Maître Bouchachi affirme que les présidentielles ne vont rien changer et plaide pour la poursuite du Irak pour concrétiser l'État de droit. L'avocat et figure du Irak ajoutent que l'instauration de la démocratie en Algérie pourrait provoquer des changements dans toute la région. On ne milite pas uniquement pour la démocratie en Algérie. On peut être à l'origine d'un changement dans d'autres pays de la région. Enchaînant, Maître Bouchachi a dénoncé le plan du siècle de trompe sur la Palestine. Plus de 21 milliards de centimes trouvés par les services de sécurité dans l'une des maisons du colonel Zagdoudi. Le colonel Mourad Zagdoudi, l'ex-patron de la brigade de recherche de Bab Jeudide de la Gendarmerie nationale, refait parler de lui. Après avoir été condamné une première fois à cinq ans de prison ferme dans une première affaire troublante, concernant le trafic d'influence auquel il s'adonnait pour protéger certains oligarques influents moyennant des pots de vin, ce haut-gradé de la gendarmerie algérienne fait l'objet de plusieurs autres enquêtes menées notamment par la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, DCSA, a-t-on appris de source sûre. Et c'est dans le sillage de l'une de ces multiples enquêtes que les enquêteurs de la DCSA sont tombés sur une incroyable découverte lors de la perquisition de l'une de ces maisons situées à Alger. En effet, ces enquêteurs ont débusqué plus de 21 milliards de centimes qui étaient soigneusement dissimulés par l'ex-patron de la brigade de recherche de Bab Jeudide avant son arrestation le 21 avril 2019. C'est somme considérable que le salaire d'un officier supérieur de la Gendarmerie nationale, dont le montant ne dépasse pas les 150 000 dinars par mois, ne sera jamais justifié confirme aux yeux des enquêteurs de la DCSA que le colonel Mourad Zagdoudi fut effectivement l'un des officiers les plus corrompus en Algérie. Il est à rappeler que le colonel Mourad Zagdoudi était le bras droit du général Ghali Belkessir, l'ex-patron de la Gendarmerie nationale, qui est en fuite à l'étranger à la suite de son implication dans plusieurs dossiers de corruption. Mourad Zagdoudi avait reconnu lors de son arrestation qu'il avait raquêté plusieurs milliardaires algériens et des responsables politiques pour leur épargner des enquêtes approfondies sur des malversations financières et dilapidation des deniers publics. Le domicile familial Douda fera une perquisitionnée par la Gendarmerie nationale à Sidi Belabès. Le domicile familial, situé à Sidi Belabès, de l'ancienne ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, Imanou Dhaf Raoun, a été perquisitionnée mercredi passé par les forces de la Gendarmerie nationale, a-t-on appris de sources sûres. Cette perquisition s'inscrit dans le cadre de l'enquête dont fait l'objet Eouda Feraoun pour dilapidation de deniers publics, octroi d'indus avantages et de privilèges illicites à des hommes d'affaires placés en détention à la prison d'El Arrache depuis le mois d'avril 2019. Il est à rappeler que l'ex-ministre de la Poste et des Télécommunications a été interdite de quitter le territoire national au lendemain de son limogéage du gouvernement par le président Tebboune le 4 janvier dernier. Elle a été également refoulée à l'aéroport d'Alger et celui de Constantine alors qu'elle essayait de partir en France, comme il avait été révélé récemment par Algérie par Oudha Feraoun fait l'objet d'une enquête menée par la brigade de recherche de Bab Jeudide de la Gendarmerie nationale. Elle est citée nommément dans le dossier des frères Koninef et dans plusieurs affaires de corruption. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada